Le syndrome de la vache à lait qui frappe nos églises, vous connaissez ? Il s'agit de la mauvaise habitude que nous pouvons avoir d'utiliser des gens tant qu'ils sont compétents, disponibles et utiles, et puis de les oublier lorsqu'ils n'ont plus de compétences, plus de disponibilité ou plus d'utilité. Un peu comme une vache que l'on trait. Dès qu'elle n'a plus de lait, next ! Pas le temps à perdre avec une vache qui n'a plus de lait. Pas le temps à perdre avec un bénévole qui n'a plus le temps à donner. Vous trouvez la comparaison exagérée ? Et pourtant, je ne compte plus le nombre de personnes qui sont venues me voir, qui nous ont envoyé des messages pour nous raconter. J'étais célibataire, sans enfant, à un job qui ne me prenait pas trop de temps. Mais un jour, ça a changé. Je n'avais plus autant d'énergie, plus autant de disponibilité, et là, je me suis senti exclu du groupe. Alors si tu te sens concerné, dis-toi que tu es très loin d'être le ou la seule. Depuis notre dernier poste, nous avons reçu des dizaines de témoignages comme celui-ci. Mais malgré tous ces témoignages, je crois une chose. Dans l'immense majorité des situations, c'est totalement involontaire. Je ne connais aucun leader qui s'est dit un jour, lui, je vais lui faire croire exprès que je suis son ami pour qu'il puisse bien servir à l'église. Et puis le jour où il devient inutile, je l'oublie. Ha 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 ! Vous savez, d'un regard un peu machiavélique. Non. Personne ou presque ne réfléchit comme ça. Alors pourquoi est-ce que ça arrive ? Je dirais que ça peut arriver pour trois raisons principales. La première, je ne sais pas si vous connaissez John Maxwell. Dans le monde évangélique, il fait vraiment figure de référence en leadership. Tout le monde lit ses livres. Ce gars énonce une loi de leadership. Voici ce qu'elle dit. Avant de demander aux gens de faire quelque chose avec leurs mains, touche leur cœur. En gros, il est toujours plus simple de motiver quelqu'un à servir à l'église si cette personne a des amis à l'église et s'il existe un lien affectif et relationnel avec le leader. Vous reconnaissez un peu cette technique ? Bienvenue à la maison, nous sommes ta famille. Le problème ? Ça ressemble drôlement à une forme de manipulation. Je vais chercher à ce qu'on s'aime pour que tu puisses t'impliquer. Cette technique dépose des attentes et des espoirs chez le volontaire qui auront du coup du mal à être atteint. La deuxième raison, plus un bénévole a des amis à l'église, plus il s'engage, plus il y consacre du temps, plus son cercle social à l'église occupe la majeure partie de sa vie. Alors forcément, si par hasard un jour il devait arrêter de servir, la plus grande partie de son cercle d'amis, lui, va continuer de servir. C'est comme ça que tu peux voir tous tes amis continuer de faire leur vie, être occupés, avoir toute leur soirée de prise, s'impliquer. Et toi, tu te sens un peu comme sur le bord du chemin. Finalement, tu n'as jamais pris le temps de développer une amitié en dehors de l'église ou en dehors du service. La troisième raison, la troisième mais dernière raison, je dirais que les leaders et les pasteurs sont eux aussi tellement surchargés qu'ils n'ont pas ou peu de temps pour des amitiés en dehors de leur implication à l'église. Quand tu frôles les 70 heures d'implication par semaine, que tous tes soirs sont pris, que tous tes week-ends sont également pris, tu n'as plus beaucoup de temps à consacrer à tes amitiés. Et la réalité, c'est que c'est plus simple d'avoir des amis qui servent avec toi à l'église dans ton équipe. Et le jour où une personne arrête de servir, ce n'est pas que le leader ou le pasteur ne l'aime plus, c'est juste qu'elle n'a plus ou pas le temps. Elle doit te remplacer pour atteindre ses objectifs et subir la pression qu'elle subit. Et pour ça, elle risque d'utiliser la méthode de John Maxwell qui consiste à faire de nouveaux amis pour recruter des nouveaux volontaires. Alors que faire ? Je dirais la première chose, il ne faut pas en vouloir un leader ou un pasteur en particulier. Je ne crois pas que ce soit une affaire personnelle et que le problème soit uniquement centré sur une personne. Je crois qu'en tant que bénévole, on peut déjà faire une première chose, réfléchir à nos motivations et à notre service. Et surtout, ne pas se mentir sur les relations que j'ai avec mon leader ou avec mon pasteur. Bien souvent, ton leader, ton pasteur n'est pas ton ami. Il est peut-être très sympa, vous pouvez manger ensemble, discuter, vous encourager, même faire une partie de la vie ensemble. Mais vous n'êtes souvent pas ami. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il ne peut pas raisonnablement être ami avec 40 ou 50 personnes. En tant que leader ou pasteur, arrêtons de laisser planer l'ambiguïté sur notre amitié avec les gens. Arrêtons même de l'offrir comme une forme de récompense. Si tu fais ça, alors tu seras vraiment quelqu'un de bien. On se verra même plus souvent. On pourra même être ami. Bon, c'est rarement fulmer comme ça, mais quand même. Enfin et surtout, remettons sérieusement en question le rythme infernal qui existe dans nos églises. Quand tu es trop impliqué à l'église, ton service prend le pas sur toutes tes amitiés. Sommes-nous prêts à supprimer des événements, faire moins de meetings pour nous laisser du temps afin de développer de réelles amitiés ? Tu te sens toi, personnellement, vache aller ? Voilà ce que je pourrais te conseiller. Essaye déjà de prendre du recul, prendre du temps pour toi. Si nécessaire, change d'église, même si dans le fond, ça ne résoudra rien. Comprends que ce sont souvent des dynamiques institutionnelles plus qu'une volonté d'un pasteur ou d'un leader de te nuire à toi, personnellement. Cherche à bâtir de vraies amitiés avant de servir. Ta valeur n'est pas dans le nombre d'heures que tu passes à l'église. Si nécessaire, fais-toi aider par un psychologue chrétien ou pas pour traverser cette phase. Je crois tellement qu'il est possible d'imaginer et de construire l'église autrement que comme une laiterie, comme un lieu de traite des vaches, comme un lieu où on est là pour exploiter les gens et faire next quand ils n'ont plus de temps ou de compétences à nous donner. Et vous ? N'hésitez pas à nous partager vos expériences et vos pistes de réflexion sur le sujet. On serait super content de vous lire.